On revient à notre sujet, les éoliennes, pour ou contre. Lui en tout cas, on en installe devant chez lui, c'est le sujet qu'il a choisi. Voici Alain Doucet qu'il va falloir noter, c'est son sixième passage chez nous. Bonsoir, on installe des éoliennes devant chez moi. En tout cas, on en a déjà installé une, celle qui est juste devant chez moi. Je ne sais pas si c'est un proto, enfin c'est des essais, mais ça souffle, ça souffle, ça souffle. Je suis soufflé. Oh là, d'ailleurs pour venir ici, j'ai dû sortir par derrière, je n'arrive plus à sortir la porte devant chez moi. On n'y arrive plus. La semaine passée, juste le facteur, je l'ai fait rentrer une extrémiste comme ça, en coup de vent. Depuis une semaine, il est plaqué au mur du salon. Le chien aussi à côté. Je fais bien le chien plaqué au mur du salon. Je vais le refaire un petit coup comme ça. C'est la puissance du vent, mesdames et messieurs, c'est terrible. Le vent. Moi, j'y crois. Il y a partout dans le vent, les ouragans, les tsunamis, les soumises, c'est le vent. Je l'ai bricolé moi-même, regardez. Ça marche. On verra ça plus tard. Éol, le dieu du vent. Il ne faut pas confondre avec Eros. Eros, c'est le dieu de l'amour. Érosienne, ce n'est pas des érosiennes. C'est éolienne. Si ça avait été des érosiennes, on ne sait pas ce qu'ils auraient érigé. En tout cas, ça marche. Parce qu'au niveau énergie, là, chez moi, je suis illuminé. Je suis illuminé. Ils nous ont branché directement dessus. Je ne sais pas c'est quoi, c'est du 384, 420 volts. Enfin bon, c'est terrible. Je vous coupe l'interrupteur, ça allume encore. Ça allume encore plus fort même. D'ailleurs, ce n'est pas la facture d'électricité. On a reçu un chèque. C'est formidable. Le problème, c'est le champ magnétique. On est bourré d'électricité. Depuis une semaine, on marche au plafond. C'est toute une réadaptation. Évidemment, il faut s'y faire. On s'y fait. Tout le monde peut... Regardez les mouches. On marche bien au plafond. Je ne suis pas vu qu'aucune mouche, quoi. C'est Eol. J'ai du du vent. Eol, mesdames et messieurs. Attention, maintenant, c'est carrément des palmes. Avant, c'était des palmes. Des palmes. Des palmes. Maintenant, ils mettent des palmes. Comme les palmes de plongée, mais c'est des palmes. Seulement, il y a eu un problème devant chez moi. C'est avec le rotor, le support. Je ne sais pas. Il a basculé devant la fenêtre de la chambre. Et moi, j'adore toujours la fenêtre ouverte la nuit. Parce que c'est chaleur nocturne. Évidemment, ce n'est pas un sketch de saison. Et alors, j'ai un petit ventilateur que je mets la nuit. Je branche sur une cigare. J'ai une cigare dans la chambre. Il y en a bien qu'on a à la télé. Et je dis, j'étais pendant la nuit. Je dis, j'ai frideux, j'ai froid. Je fais un peu de mime aussi, de temps en temps. Vous aimez bien, je vous en fais un petit cadre. Voilà, c'est bien. Bon. Et je dis, oh ! Je me diversifie. Et je dis, mais où que je suis frideux ? Alors, je coupe, j'étais sur trois, je mets sur deux. Ça souffle encore. Que je me dis. Ça souffle encore. Je mets sur un. Ça souffle encore. Je mets sur zéro. Ça souffle encore. J'ai pété le ventilateur. Ça souffle encore. J'ai pété la nuit de cigare. Ça souffle encore. J'ai même pété le lustre. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'était, oh, mesdames et messieurs, c'était un signe. C'est le dieu du vent. Les éoliennes. J'espère que, mes amis, mes frères, j'arriverai à vous convertir. Ne signez pas la pétition. Je sais qu'il y en a qui sont contre. Ah non, 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 non. C'est bien, les éoliennes. Contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'il y en a qui disent que ça défigure. Ça défigure pas ! Des conneries, ça ! Regardez. Voilà. Oui, je vous l'avais dit. Ça tourne. Il faut le lancer à la main, quoi. Voilà. Je vais t'arrêter. Ah non. Je suis sûr que si Jésus avait été crucifié sur une éolienne, les gosses se seraient plus intéressés à la religion. Merci, bonsoir. Il s'appelle Alain Doucet. Au moins, il est allé au bout. Voilà. Déjà, on est soulagé. Il est allé au bout de son sketch. Mais qu'en avez-vous pensé ? Vous donnez une note. Vous la comparerez dans un instant à celle donnée par Jean-Luc Moreau, Amanda Lyre et Paul Vermus. Et puis, vous pourrez aussi la comparer à celle donnée par le public. Note que vous n'aurez qu'en fin d'émission. Moi aussi. Je donne une note. Ça en fera cinq au total. Voilà. C'est fait en ce qui me concerne. Tout le monde a donné sa note. Sur 20, Jean-Luc Moreau. Vous avez donné à Alain Doucet 17 sur 20. Amand Dalyre 18 sur 20. Paul Vermus 15 sur 20. À votre avis, je vous ai donné combien, Alain ? Bon, je ne dis plus rien parce que je n'arrive plus à vous cerner. Maintenant qu'on commence un peu à se connaître. Oui, on commence un peu à se connaître. Je ne sais pas, je dirais 14. Je vous demande parce qu'en fait, j'ai oublié combien je vous ai donné. Ah, 14, bravo ! Vous le savez. Mais je vous connais, je vous connais. Je commence à vous connaître.